Les bégonias sont des plantes parfaites pour fleurir les endroits ombragés du jardin. Ce sont des plantes tropicales, elles sont donc vivaces ou annuelles, mais les vivaces sont très peu rustiques. Donc en général, quand on les cultive à l'extérieur, que ce soit dans un massif ou dans des jardinières, dans des bacs, on les utilise comme des plantes annuelles. Mais ce sont aussi des plantes parfaites pour faire des plantes d'intérieur. Donc les utilisations du bégonia sont absolument multiples. Il en existe, on pense, plus de 1500 espèces, et donc d'innombrables hybrides, d'innombrables variétés. Ils ont tous à peu près besoin de la même chose, c'est que ce sont des plantes qui n'aiment pas le plein soleil. Elles ont besoin quand même de lumière, mais donc il faut que ce soit une ombre relativement dégagée. Par exemple, un mur au nord, mais qu'il n'y ait pas de grands arbres devant, qui rendent l'ombre beaucoup trop importante, parce que sinon ils auront du mal à fleurir. Les bégonias ont besoin d'une terre profonde, humifère, et qui restent fraîches, mais surtout bien drainées. Donc la difficulté, c'est de bien les arroser en été quand il fait chaud, sans que ce soit détrempé, donc c'est important d'avoir un sol très bien drainé. En pleine terre, si votre terre est vraiment lourde et argileuse, mettez un lit de cailloux au fond, ou rajoutez du sable à la terre pour augmenter le drainage. Et si c'est en pot, pensez bien à la couche de billes d'argile, le feutre, pour vraiment évacuer le trop plein d'eau, et maintenez la fraîcheur. Si possible, avec un paillage, ça aidera à limiter fortement l'évaporation. Les bégonias tubéreux, il y en a plusieurs ici, c'est un des plus connus, et c'est un des bégonias les plus faciles à utiliser. Il produit un espèce de tubercule, d'où son nom de tubéreux. Et ce tubercule peut être hiverné comme une plante à bulbe quelconque. Donc une fois que la floraison est passée, avant l'arrivée du gel, on le sort du sol, on laisse la terre au maximum autour du tubercule, on attend que cette terre sèche. Après, une fois que toute la terre est sèche, on la fait tomber, on l'enlève, et on met ce bulbe dans du sable, au frais, jusqu'au début du printemps. Donc devant moi, j'ai quelques-unes de ces innombrables espèces de bégonias. Là, j'ai du bégonias tubéreux, le blanc de vent, très classique. Une autre forme de bégonias tubéreux ici, avec des fleurs un petit peu plus pointues. J'ai des bégonias semperflorens, semperflorens toujours en fleurs, donc ils fleurissent abondamment du printemps jusqu'à l'automne. Et puis, ces grandes cloches oranges là, qui sont là devant, c'est une nouveauté, c'est le bégonias bonfire. Bonfire, c'est un hybride du bégonia boliviensis, du bégonia de Bolivie, très décoratif, avec ses coloris extrêmement vifs. Ça va du blanc au jaune, au orange, en passant par le rouge vif, les roses, il y a même des tons un petit peu plus pastels. Et l'entretien est très facile, on va se contenter d'enlever les fleurs fanées au fur et à mesure, pour que la floraison remonte, puisque la période de floraison est très longue. Ils vont fleurir du printemps jusqu'au mois d'octobre, voire un peu plus si l'hiver est doux. Et puis, ce sont des plantes qui vont bien se marier avec d'autres plantes pour situations embragées, comme les impatiences, bien sûr, mais ça peut faire merveille aussi au pied des plantes de terre de bruyère, qui fleurissent tôt au printemps. Une fois que la floraison est terminée, on a les bégonias qui peuvent prendre le relais jusqu'au début de l'automne.